...qui aurait endommagé le réacteur Ark. Heureusement, un membre de la sécurité de M. Stark aurait... Iron Man, ça sonne bien et c'est assez vendeur. Même si c'est techniquement inapproprié, il fait la neige de titin et d'or. Mais c'est assez vocateur, l'image est intéressante. Tenez, votre alibi. D'accord. Vous étiez sur votre yacht. Ouais. On peut prouver que vous avez passé la nuit à Avalon grâce au témoignage de vos 50 invités. Oh, je pensais qu'on pourrait dire qu'il n'y avait que... que Pepper et moi, seul, sur l'île. Ça s'est passé comme ça. Très bien. Lisez ça, mot pour mot. Ça ne parle pas de Steyn. On s'occupe de tout. Il est en vacances. Les petits avions ont hélas de nombreux accidents de vol. Vous pensez que les gens vont croire que ce type est mon garde du corps ? Non, franchement, je ne pense pas que ce soit très convaincant. Ça n'est pas mon premier rodeo, M. Stark. Tenez-vous-en à la version officielle. Et tout ça sera bientôt derrière vous. Vous avez... 90 secondes. Oh, agent Coulson. Je tenais vraiment à vous remercier personnellement pour toute l'aide que vous m'avez apportée. C'est notre mission. Vous entendrez parler de nous. Du bureau stratégique. Appelez-nous SHIELD. Bien. Et maintenant que la fête commence... Vous savez, au fond, c'est pas si mal. Même moi, j'ai du mal à croire que je suis Iron Man. Vous n'êtes pas Iron Man. Ah, je suis... D'accord. C'est comme vous voulez. Si j'étais vraiment Iron Man, j'aurais une fiancée qui connaîtrait mon idée des secrètes et déprimait parce qu'elle aurait peur que je meurs. Mais elle serait tellement fière de l'homme que je suis devenue. Qu'elle serait en point à un conflit. Ce qui la rendrait encore plus... Encore plus folle de moi. Dites-moi que vous n'avez pas en pensée à ce soir-là. Quel soir ? Vous savez bien. Est-ce que vous pensez... Au soir où on a dansé... Et où on est allé sur le toit... Et... Au soir... Où vous êtes descendu pour... Pour me rapporter un verre... Et que vous m'avez laissé seule avec moi-même... Est-ce que c'est le soir dont vous parlez ? J'en étais sûre. Ce sera tout, monsieur Stark ? Oui. Ce sera tout, Amoiselle Potts. Et maintenant, monsieur Stark a préparé une déclaration. Mais ne répondra à aucune question. Merci. Euh... Je ne me suis pas retrouvé devant vous depuis... Un moment. Alors je vais rester dans les clous cette fois. D'après les rumeurs, j'aurais été impliqué dans les événements qui se sont déroulés sur l'autoroute et le toit de l'immeuble. Excusez-moi, monsieur Stark, mais espérez-vous vraiment nous faire croire que vous avez un garde en armure qui a surgi du ciel par magie ? En dépit du fait que vous êtes exemple... Cela dit, c'est une chose de douter de la version officielle des faits. Mais de là à apporter de folles accusations, ou insinuer que je suis peut-être un super-héros... Je n'ai pas dit que vous étiez un super-héros. Ah non ? Tant mieux, parce que ça paraît très incongru et... Fantastique. Je suis vraiment loin d'avoir l'étoffe d'un héros. J'aime une liste, longue comme le bras, de défauts et de diverses erreurs. La plupart publics... Lits seulement. En vérité... Je suis Iron Man.